Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo Breaking News. Des informations viennent de tomber sur le chapitre 2. Comme vous le savez, ça arrive le 2 novembre. Donc j'ai deux nouvelles informations à vous proposer. Mais avant de découvrir ces informations, je tenais à remercier le monteur vidéo qui m'aide à faire des vidéos les amis. Oui, merci à lui. Et je voulais aussi une dédicace à notre ami Xerox, qui aime bien l'intro que je fais. Salut YouTube, ça c'est pour Xerox. Dédicace à Xerox. Allez, je vous laisse avec mon petit robot. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Un nouveau short et un nouveau live. Et n'oubliez pas les amis, entre parenthèses, le tournoi qui a lieu le vendredi 1er novembre à partir de 16h. Tournoi égale cadeau à gagner. Il suffit d'être présent sur le live pour participer au tournoi. Donc bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Allez, je vous laisse avec le jeté robot. Salut ! Découvrez ce qui se passera aussi le 1er novembre, la veille du remix du chapitre 2. Comme vous pouvez le voir dans le menu des passes de bataille, nous aurons une nouvelle skin d'équipage qui sortira en novembre. Honnêtement, je ne suis pas fan des skins trop similaires aux gardes de la Doumance ou aux parents de la Doumance que nous voyons tourner sur la carte. Seul point positif, nous pouvons inspecter tous les différents styles hérités que nous recevrons. La version masque sur est plus belle, mais il y a aussi la variante masque off que vous pouvez appliquer à tous les styles hérités. Un autre point intéressant, le baveton est intégré à la piquette à fausse à nunchuck à roues à bijoux qui est l'une des animations oscillantes les plus cool jusqu'à présent. Quant à un autre événement en novembre, malgré l'événement menant au remix de Fortnite et à la saison d'un mois. En regardant la feuille de route 2024, qui bien sûr montrait oui, nous reviendrons au chapitre 2 avec les 3 arcs clés de la première saison sur 8 dans le chapitre 2 dans son ensemble. Représentant cela ci-dessous que ce dont peu de gens parlent, est de Snoop Dogg venant au festival Fortnite pour la saison 6 du festival avec le lancement de deux remixes le 2 novembre. Ce teaser officiel de SS sur un fond or a été en fait publié de Fortnite eux-mêmes, mais selon Sheena, malgré celui-ci figurant sur l'onglet Actualité réelle, il a été retourné à la version droite qui était simplement or sans la lettre S dans une dernière minute, tentative de cacher le fait que Snoop Dogg, ouais, est l'artiste à venir de la saison 6 du festival, malgré tout déjà confirmé et hors de cette feuille de route jusqu'à présent. Ce que tout le monde ne savait ni ne s'attendait pas à ce que Snoop Dogg vienne à Fortnite cependant pour la saison 6 du festival, c'est le fait qu'il va faire un concert à Fortnite ce novembre à son arrivée. Étant le premier artiste headlining du festival à le faire jusqu'à présent, la skin n'a pas été fuite et ne le fera pas avant la mise à jour 32 Psoro, qui est celui qui nous renvoie au remix du chapitre 2. Il y a un concept de quelque chose à s'attendre dans le sens de ce qui ressemble de toute façon grâce au pouvoir d'AI. Comme nous avons brièvement parlé de la facture de mise à jour du remix du chapitre 2 étant 32 Psoro, n'oubliez pas, malgré la désactivation temporaire de Fortnite de Limart contenant de caféine dans le magasin, apparemment ils le mettent à jour pour jouer l'audio initialement prévu de l'espresso dans cette prochaine version. 32 Psoro et il sera automatiquement mis à jour dans le casier de chacun. Réachat et reviendra au magasin d'articles peu de temps après la sortie. Mais quiconque l'a acheté avant cet ajustement pourra le rembourser sans dépenser un billet s'il est préféré. Ces livres 500 V sont peut-être la seule chose qui vous obstacle et le remix passe au remboursement si vous avez quelques livres V sur votre compte. Mais en parlant de ce remix passe toute la nuit au cours des derniers jours, vous pouvez le voir dans l'arrière-plan que je le joue maintenant sous ce genre de tip rewind qui a commencé le 25 octobre avec de nombreux moments de secondes montrant réellement les mashups ou une sorte de croisement entre les skins du chapitre 2 précédent que nous allons voir dans le remix ces saisons d'un mois. Comme l'a indiqué Fortnite OG, la première ou dernière que nous avons vu, n'inclut que 5 skins compte tenu de la courte échelle de temps pour tout obtenir. Et grâce à ces remorques, nous savons à quoi servent ces 5 remorques. Chapitre 2 Remix de Ipex White Hair Midas & Mio Souls Agent de Chaos Féminin, Fee Féminine, New Tiantina et Air One Ball with Bald Skin Remix. Le teaser le plus récent et intéressant, cependant publié séparément par Fortnite aujourd'hui ou il y a 11 heures lorsque je suis enregistré, c'était ce que vous regardez en arrière-plan en ce moment, présentant les Midas et les Miocells alors qu'ils se croisent ensemble, comme je viens de mentionner, ce qui malgré l'étrangement, ils montrent des images de ces personnages sur l'île du chapitre 5 avant que nous ne partions et revenons au chapitre 2. Bien sûr, cela implique ou montre la couche d'agents de Miocells du chapitre 2 saison 2, ce qui pourrait également faire baser sur le fait que nous avions publié ce teaser sur les réseaux sociaux et maintenant même sur l'onglet Actualité que ces salles d'agents pourraient revenir car cela peut être un remix. Le caractère ou l'atout dans Fortnite étant Maya depuis la saison dernière de Fortnite O.J., une des cinq skins était personnalisable, nommée Spectrai. Il est probable que dans le Pass Remix, une des cinq skins sera personnalisable. Par exemple, une skin attemptable de billard aurait plusieurs couleurs et chiffres différents représentant chaque balle, ce qui rend le changement de couleur logique. Malgré les quatre cauchemars se déroulant jusqu'à la fin de cette saison ou en même temps que le chapitre 5 saison 4 app, certains des cauchemars ont été retirés dans la mise à jour 31.41, y compris les décorations d'Halloween sur les bobines restaurées. La seule chose qui reste est la balise de fissures pointant vers le grand écran. Les mineurs de données ont déterminé que non seulement le minuterie d'événements dans le hall cette fois aura un écran, mais aussi un minuterie que vous avez vu à l'écran en ce moment. Mais avec ces décorations retirées des bobines restaurées, ce n'aurait pas été sans raison. Et pour cette raison, cela signifie ou confirme en outre que l'événement se déroule ici ou au moins commence par cet événement temporisateur dans les deux étapes différentes où on va voir. Tout d'abord, les événements se sont épousés. Il y a des heures, des minutes et des secondes. Évidemment, ce ne prendra pas 87 jours, ce n'est qu'un support. Mais une fois que cela se décolle juste avant que cela ne se produise, nous verrons ça dans un triangle, même si nous avons vu de petits événements en direct tout au long de cette saison. Le titan main la saison 1, l'événement de la statue de la boîte de Pandora dans les saisons 2 et 3, avec l'explosation de la plateforme révélant le robot de Pandora. Ceux-ci viennent de se produire dans un jeu de Battle Royale normal et ne nous ont pas obligés d'entrer dans une liste de lectures séparées comme nous l'avons fait pour le Big Bang, mais cela revient pour l'événement du chapitre 5 alors que nous revenons au remix. Pour le moment, nous ne connaissons pas son nom. Il peut être révélé dans les 24 prochaines heures, car nous ne sommes qu'à quelques jours de cela. Même si les gens pensaient au départ que ce ne serait qu'un cinéma, cet événement, il se déroule et affecte toute l'île qui s'est beaucoup développée au cours du chapitre 5 depuis son début. Nous devons donc revenir au chapitre 2 de Fortnite et quelques nouvelles actuelles qui viennent de se faire maintenant sur ce qui va se passer et que les médias le joueront pour restaurer le vrai écran. Nous l'avons déjà déterminé, mais les balises de fissures seront activées pendant l'événement, ce qui a du sens avec cela aux bobines restaurées en ce moment. Certaines poids et zones seront détruites, supprimées ou modifiées comme nous le déterminons à partir de la vidéo précédente. Et ensuite, de nombreux effets seront utilisés, y compris des graffitis dans le ciel, qui peuvent être appliquées au cours de ce segment de la phase 4 ici avec tous les différents types de lumières colorées. Beaucoup de gens pensent que ces lampes ressemblent à des lampes de concert. La guimauve va commencer la fête de fin d'année selon leur article de 15 cauchemars avec un rave moelleux depuis Kiara. Beaucoup pensent que ce sera comme le Big Bang avec Eminem intégré dans un événement du chapitre. Guimauve est presque confirmé pour être impliqué dans l'événement final du chapitre 5. D'après le poste publié cette semaine, voilà ce que nous savons pour l'instant. Oui, il y a un événement à venir, plus d'infos demain. Nous reviendrons à l'île du chapitre 2 avec des contenus des débuts de saison. Le remix viendra avec une touche de tonalité. Comme lors des derniers chapitres, nous devrons passer par un changement de temps ou d'événements de voyage. Mais il n'y a pas de machine du temps connue actuellement sur l'île, contrairement au chapitre 4 saison 4. Nous savons que nous reviendrons au chapitre 2 pour une saison de remix d'un mois. Et n'oublions pas que dans 31 et 40, la carte du chapitre 3 a été ajoutée au fichier et gérée le 25 octobre dans 31.41 en direct. Ce n'était pas une erreur confirmée car la carte n'a pas été supprimée. Ainsi, nous pourrions retourner sur l'île du chapitre 3 temporairement pendant l'événement. Nous avons un accessoire sur l'île du chapitre 5 dans la zone déserte, à l'origine pris du sommet de la Grotte Rave au chapitre 3 qui s'est rendu au chapitre 4, et maintenant au chapitre 5, il semble avoir assez d'être un accessoire qui survit à ces différentes transitions universelles. Ça devient encore plus fou. Les informations de PQ qui ont déterminé que le chapitre 3 n'a pas été supprimé du fichier comme il a publié le 25 octobre. Aussi, la main serrée fera très probablement partie de l'événement et nous pourrons nous concentrer sur cela. Concentrer ce qu'il veut dire. Appliquer également à l'écran de bobine restaurée lorsqu'il démarre réellement ou à un moment donné de l'événement est comme ce que nous avons vu lors du Big Bang. Ce bouton ici pour mettre automatiquement notre caméra sur tout ce qui se passe à l'époque ou plus, il a également déclaré qu'il recevra probablement une récompense pour avoir assisté à l'événement car Epic suit la présence des joueurs. J'espère que c'est pertinent pour l'événement. Cependant, il semble que nous pourrions voir enfin dans notre deuxième île pour recharger, ce qui a été confirmé le même jour de la sortie du remix du chapitre 2 le 2 novembre, une nouvelle deuxième carte de recharge. Sous-titrage ST' 501